Pourquoi trembler ? Pourquoi douter ? Faites-vous confiance ! On a perdu des matchs 2-0, on a gagné 6-2. On a perdu des matchs 3-1, on a gagné 5-3. On a fait des folies ensemble cette année. On joue les avant-avant-derniers. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient en première nuit-temps. On a le vent cette fois-ci. On a les quelques éléments que je viens de vous donner à rectifier. Pour rentrer en deuxième, faites ce que vous savez faire. Et bravo à tous pour votre anglais implication. Rendez-vous dans deux semaines pour Voxoas. De toute façon, dans les trois prochains matchs qui viennent, donc il y a Voxoas, Breval et Verneuil si je ne me trompe pas, alors il va falloir, je pense, qu'on sorte nos meilleurs matchs parce que c'est là où tout va se jouer, à mon avis. Je vais être très honnête avec vous sur cette causerie. Il y en a qui le prennent mal ou qui le prennent bien. A vous de ressentir les choses comme vous le voulez. Il n'y a pas grand-chose qui change. À part qu'Arthur prend la place de Mas. Je vais être très honnête avec vous. Mas est sur le banc aujourd'hui parce qu'il revient de vacances et qu'il a loupé pas mal d'entraînement. Ok ? C'est une question de cohérence. Je vais encore une fois être très honnête avec vous. Il risque de rentrer au bout de 10-15 minutes. Ok ? Je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, on joue une équipe que... La victoire est obligatoire. Mais quand je vous dis la victoire est obligatoire, je pense que c'est l'une des équipes de... J'ai dû vous le dire plein de fois, ce genre de phrase. Mais elle n'a jamais eu autant d'importance aujourd'hui que sur les autres matchs. Ok ? Ça m'a fait mal de le mettre sur le banc parce que c'est notre capitaine. C'est notre nouveau capitaine. Ok ? Mais comme je vous l'ai dit, il y a une certaine cohérence à avoir. J'en ai déjà parlé, il a compris. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est... J'avais envie de remettre à peu près l'équipe qui a joué contre le match à l'aise. Parce que ces mecs-là savent à quel point ils sont durs sur le terrain. Ça va, Capi ? Bah, rentre, hein ? J'interromps peut-être ? Il est dirigeant aujourd'hui. Il va vous suivre jusqu'à la fin. Donc j'avais à cœur de faire jouer le plus possible les joueurs qui ont joué le match à l'aise. Comme ça, vous savez exactement à quoi vous attendez. D'accord ? À quelques exceptions près. Ça marche ? Je laisserai le reste de la causerie à Romain parce que je pense qu'il le fera mieux que moi. Donc moi, je vais vous parler juste du terrain pour l'instant. Ok ? On va jouer notre jeu. Il n'y a pas besoin aujourd'hui d'inventer des choses ou de changer notre système de jeu ou notre tactique de jeu. On va garder la même qui fonctionne très bien depuis 4-5 mois, il me semble. Donc on ne va rien changer. Par contre, aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous, que vous soyez sur le terrain ou que vous soyez sur le banc, à partir du moment où vous montez le pied sur le terrain et que le coup d'envoi est donné, vous devez être à 300%. Chacun doit avoir son rôle à jouer, que ce soit offensif ou défensif. Et aujourd'hui, celui qui ne joue pas complètement son rôle, je serai sans pitié. S'il faut qu'il joue 5 minutes aujourd'hui, il jouera 5 minutes, je n'en ai rien à foutre. Je vais être clair avec vous. Je ne repars pas de ce terrain avec une défaite. Je rappelle quand même, normalement, les deux premiers montent. L'objectif que j'ai, moi, en tant que président, fixé, c'est le titre. Donc l'objectif, c'est d'être premier pour un stand-in à 8 points d'avance. On peut en avoir 11. Mais attention, parce que Voxoise, c'est sûrement, en tout cas, c'est dans le top 3, c'est sûre, c'est une des meilleures équipes du championnat. C'est peut-être même la deuxième meilleure équipe après nous, en tout cas, d'après les stats. Je ne sais pas, on n'a pas encore affronté Breval. On a déjà affronté la saison précédente. Mais Voxoise, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. C'est une très, très bonne équipe. Au match allé, un partout. Un match assez accroché, je crois. Terre un peu loose, un peu compliqué. Des bons guerriers en face, ça bataillait bien, ça ne lâchait rien. Leur défense très solide, je m'en souviens. Là, on se sent qu'ils sont très concentrés. Là, ça va jouer au foot. Exactement. C'est super intéressant. En plus, beau synthé, soleil, franchement. Normalement, tout est réuni pour voir un bon match. C'est un peu mou. Je me sens un peu mou. Voilà, exactement. Oh, bien joué, le deuxième contact de Chris. Le joueur en forme, c'est Chris. Il est quatrième match, il a marqué au moins un but. Il a tiré le maillot. Oh, quel défi ! Mais au début, c'est un très beau retour. Il va y avoir un premier changement côté Vinicius KVC. Mastias, justement, qui était attendu tutillaire, qui va rentrer. Et c'est Shems qui sort. C'est Shems qui sort. Ok. Shems qui sort, Mastias qui rentre. Alors, on demandera à la mi-temps. On essaiera d'avoir un match. Peut-être un membre du staff. Pourquoi Mastias était sur le banc. Et pourquoi il rentre aussi vite. Quelle était l'explication ? Moi, il me semblait qu'il n'était pas prévu titulaire. À la base, comme il revenait de vacances, etc. Ok. Il s'était dit qu'il ne voulait peut-être pas le faire commencer titulaire. Mais sur la compo, il était annoncé. Il est fort, il est fort, blanc ! Il est arrivé ! Il a passé pour Nathan Zaltan. Allez, on a de la réussite. Allez, Raim. Raim, qui a peut-être sur 30 ans. Il décale Chris. Ah oui ! Raim, il s'est avec lui. Nathan, là-bas ! T'es but ! Oui ! T'es but ! T'es but ! T'es but ! Bon, Nathan Villa, magnifique ! Eh ben voilà, on l'avait dit. On l'avait dit qu'il avait les jambes en feu. C'est mérité. Avec un peu de réussite. Ça fait un zéro. Et pour l'instant, on a honte qu'on avance. Allez, attention à son franc. Là, c'est tiré dans la boîte. Merci, Hermann. Hermann qui nous peut mentir. Directement, il vient contre ce ballon dans les airs. Très beau dégagement. Très beau dégagement sur Arthur. Le contrôle. Oui ! Nathan, qui a suivi ? Au deuxième poteau, il y a un masque. Il a essayé de le trouver. Sur ton retrait. Arthur ! Quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Parce que la balle passait normalement sous ses jambes. Il a refermé, je crois. Ça viendra. Allez, Dylan, qui vient de rentrer. Qui te gêne ses premiers ballons. Qui cherche l'on vers Chris. Chris n'a pas eu grand-chose au sujet. Aspect sous la dent. Non, non, mais c'est encore une fois, dans le jeu, c'est plutôt un boxeus qui domine. Mais c'est nous qui avons les occasions de plus grand-chose. Allez, Nathan, un nouveau en contre-attaque avec Elvis qui part sur le côté. Ça va de mille à deux. Directement pour Arthur, c'est très bien joué. Et encore du monde dans la carte sur qui tente sa chance. La frappe ! Oh, le but ! Le but magnifique ! Le but d'Arthur, alors, ouais. C'est une belle frappe. Mais oui, les gars, deux ! De zéro ! C'est comme ça, des fois. Bah oui, sa vie, frappe ! Casse toi, c'est pas ça. Casse toi ! C'est une belle frappe. C'est une belle frappe. C'est une belle frappe ! Oh, c'est une belle frappe ! Oh ! Oh ! On est parti ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et puis, bon ! Les gars le match est loin d'être terminé, pour une fois vous êtes rentré dedans, alors les 15 premières minutes sont très bonnes, on a clairement l'incident sur eux, clairement c'est nous qui imposons notre rythme, c'est nous qui imposons le jeu sur le terrain, eux ils subissent, donc on va pas lâcher, on va pas lâcher, mais pour ça il va falloir changer quelque chose, deux trois trucs, il y a quelque chose qui me pose problème parce que c'est la base du football, je vous le répète à chaque fois, pourquoi quand ça vient à gauche, on prend la balle, on récupère, on ressort, on va rejouer à gauche, expliquez-moi, je comprends pas ça, ils sont cramés, ils sont cuits, ils sont cuits, faites les galoper, faites les tourner, vous avez un mec qui va à 300 à l'heure à droite, vous jouez qu'à gauche, il est obligé de faire ça, pendant une demi-temps il a fait ça, les gars, c'est dur à gauche, on trouve pas de solution à gauche, on ressort derrière, vous avez un 6, au début vous aviez deux 6, vous avez deux centraux, deux latéraux, on ressortait avec eux, ils vont aller jouer à droite, pourquoi on veut à chaque fois rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont, là en vrai, si on met ça en place, vous allez voir que vous allez vraiment vous amuser sur le terrain, et vous le savez, ils vont craquer à un moment donné, physiquement ils craquent tous, parce que oui, Romain on fait bouffer du physique depuis huit mois, pas pour rien, parce que nous on va tenir 90 minutes, pas eux. Sinon, très rapidement, on va te laisser aller avec les joueurs, content de la première mi-temps du coup, parce que bon, la 2-0 c'est quand même assez propre de ce qu'on fait là. Ouais. Voilà, tu y fais mieux, tu y fais mieux. Content, mais on se fait un peu bouger dans l'impact physique, on sait que c'est leur point fort, et nous on doit gagner 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, et on n'est pas réaliste, donc là oui, on a réussi à confirmer, ça c'est très bien, mais c'est vrai qu'on doit être encore plus sérieux sur nos 20-25 premières minutes, parce que je pense qu'on doit être plus efficace en tout cas. Ok, merci beaucoup Romain, et bonne seconde mi-temps du coup. En tout cas dans l'attitude, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas lâché le match. Merci pour les 200 beats, Matt. Allez, Arthur, il y a une fois qu'il efface, il lance dans la profondeur Maxime, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il va peut-être avoir un... Oh ! Oh là 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 ! Oui, il y a eu une erreur du gardien qui a relâché le ballon. On a voulu trop jouer sur la vitesse, justement, on n'a pas assez pressi. Et numéro 7 à nous, qui a un bon ballon dans la profondeur, pour le numéro 10, qui va être déçu, il va se faire de fautes, la frappe ! Ouh ! Oh là 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 ! Au début de juin, ça a été le dernier match de la saison, donc je vais l'entendre le petit juin, c'est quelque chose comme ça. On verra, 21 mai, premier, enfin, à peu près le match qu'on doit faire. Allez, Nathan, Nathan, qui joue en relais avec Arthur, le 1-2. Allez, Nathan, qui va se présenter seul pour le 3-0, et c'est fait ! Le troisième but, Nathan Villa, il penche tout aujourd'hui ! Il y a le tirage, c'est-à-dire ! Ouh ! Oh là 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 ! Il a re-bissé par le joueur ! Il a remis pas le joueur ! Il a remis pas ! Allez, Nico ! Allez, Nico ! Oh ! Il a remis pas ! Il va ! Il va ! Il a remis pas ! Il peut la marquer ! Il peut la marquer ! C'est parti ! Il va centrer mais il y a très peu de gens dans la surface, il crochète, il passe par jour, c'est bien joué ! Oh, est-ce que la prédiction va pas passer ? Peut-être la frappe, non pas assez de puissance ! Je pense que oui, c'est fini ! Fin de match et la prédiction est gagnée, c'est une clean sheet ! C'est une clean sheet pour le Vinsky FC ! Très 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 bien joué de la part de toute l'équipe ! Les gars, Nathan, Arthur, ça va comment les gars ? 5-0 contre le deuxième ? C'est parfait, c'est parfait, on a fait un bon match ! On les a éteints ? On les a éteints, sans être arrogants ! Non mais leur entraîneur, il vient de le dire ! Non, avec beaucoup de respect, c'est ce qu'il fallait faire ! On a fait le boulot, 4-0, 5-0, donc là on est content ! Après, on a fait un bon match individuellement, collectivement, donc en vrai, c'est un bon dimanche ! Et vous deux, vous avez mis le feu un petit peu sur les commentaires ? Toi tu mets un doublé, toi tu mets but et passe décisive, une touche de balle, ça a joué vite ! Toi t'as marqué avec spontanéité, t'as frappé directement ! Quelle frappe ! Quelle frappe ! Franchement, quelle frappe ! Non, ça fait plaisir les gars ! Ça fait plaisir ! Oh là là, Elvis ! Elvis, t'as fait du ça là-bas là ! T'as fait du ça dans la fin là ! C'est même pas voulu, c'est même pas voulu ! Bravo les gars ! Non, franchement ! Non, franchement ! Restez, c'est pas fini ! C'est ça qu'on veut avec un but de Nico en prime ! Voilà ! Ah, il est fier président ou pas ? C'est trop de plaisir, c'est trop de plaisir ! Allez, là, il est là ! On tient plus, on tient plus ! Voilà ! Allez, arrête la préparation, laissez parler les émotions là-bas ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! on se passe pour votre choix ! Ils sont pas francs ! ils sont pas prêts ! Ils sont liste à ta cima ! Ils sont prêts ? Ils sont prêts ? Non ! Est-ce qu'ils sont prêts ? Non ! Non ! Naaan ! Il est Gastel,ировane ! On prend une bande à la limite pour de vrai. Nous on a dit, nous on l'a fait ! Un bande à la limite pour de vrai Nous on a dit, nous on l'a fait ! On voit que t'es le mur pour d'un vrai ! Nous redis, nous redis ! On voit que t'es le mur pour d'un vrai ! Nous redis, nous redis ! Romain Lardy, pas de physique, à cette prochaine ! À la fin du match de Voxoa, c'était plutôt agréable parce qu'on sentait qu'on avait maîtrisé le match du début jusqu'à la fin et que les gars ont pris le truc vraiment sérieusement. Et ça s'est rendu parce qu'ils ont fait une copie parfaite à mon sens, clean sheet, 5-0, on a produit du jeu, donc c'était plutôt un bon match. C'est un match qui était très attendu et je pense que c'est parce que déjà on avait fait match nul au match allé, il y a eu 1-1, ils avaient bien résisté, on a joué sur un terrain très compliqué. C'était la seule équipe qui nous avait un peu tenu de tête, on avait vu que dans le jeu il y avait un peu de répondants en face. Donc voilà, les gars ont préparé ça plutôt sérieusement, on a senti comme à chaque tournant, je ne sais pas si tu te souviens, la semaine de Coupe de France, le quatrième tour, la semaine était très sérieuse, tout le monde était là, très assidu à l'entraînement, ça bossait. Voilà, on a bien bossé toute l'année, mais sur ce genre de semaine, les gars étaient très impliqués et ça, c'est ce ressenti sur le match. Là, il va y avoir Verneuil qui va arriver. Il faudrait qu'on prenne un point, voire trois. C'est la montée assurée, plus le titre quasiment engagé. Et puis après, il y a la Coupe de France. Tu sais, on joue deux tours avant, vu qu'on est tout en mode du district. On joue deux tours avant et donc c'est dans quatre semaines, ça va arriver le premier tour de Coupe de France. On a une recrue en interne, c'est Nathalie Polo, qui a pour des soucis personnels s'est écarté du groupe pendant six mois, sept mois. Il revient, on est très contents. Très, très contents déjà pour le côté humain. Avant tout ce qui est football, lui, ça va mieux s'il est là, c'est le plus important. Et pour le côté football, c'est cool de retrouver nos joueurs comme ça, parce que Polo, ça avait parti du groupe depuis longtemps. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, aujourd'hui, Verneuil, ça va être un match de piège, parce que la météo, parce que l'herbe, même si c'est un beau terrain, on n'a pas trois plus de jeux sur l'herbe, on le sait. Donc il va falloir être attentif à beaucoup de choses aujourd'hui. L'équipe que vous allez jouer aujourd'hui, c'est pas la même équipe qu'elle allait. Je n'en ai aucune idée si elle sera meilleure ou si elle sera moins bonne, j'en ai strictement aucune idée. Mais encore une fois, en fait, on s'en fout de qui on est en face. On va juste continuer à jouer notre jeu avec la même intensité. C'est exactement la même chose que la semaine dernière. Donc oui, la semaine dernière, on est tombé sur une équipe qui n'a pas le même niveau que le match allait, c'est vrai. Mais on a quand même joué notre jeu. Et du coup, le résultat, il est là. Donc aujourd'hui, on va faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Alors ne prenez pas de risques. S'il faut péter, vous pétez. Jouer avec votre tête. Vous savez qu'on va avoir le vent, une des deux. Le vent, c'est les rafales à 90-95 km heure, pendant deux heures qu'on va prendre dans les dents. Donc, jouer avec votre tête. Quand on va l'avoir contre nous, jouez très fort, très compact ensemble. Défendez-vous, protégez-vous les uns les autres. Et vous savez que, soyez patient. Parce que vous savez qu'à la deuxième mi-temps, ou à la première, vous allez l'avoir avec vous. Donc à ce moment-là, il faut tenter. Déjà que vous allez vite. Alors avec un peu devant dans le dos, vous imaginez bien, ça va aller à 2000. Et la dernière chose, c'est peut-être sur le climat. On ne connaît pas cette équipe. Mais ça y est, normalement sur le papier, si on enchaîne bien sur nos cinq derniers matchs, ça y est, vous montez d'un cran et vous allez jouer d'autres équipes que vous n'allez pas connaître. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Face à des équipes que vous ne connaissez pas. On joue la Coupe de France dans sept semaines. Six semaines. La Coupe de France, on ne va rien connaître. Il va falloir les gagner. Et puis dans sept semaines, le tour d'après, il va falloir y aller. Il va falloir gagner encore une fois. Donc le fait d'avoir une équipe qu'on ne connaît pas, ça va être à vous. Ça aussi, ça fait partie du footballeur, la capacité d'adaptation et d'être capable de se dire OK, les 10 premières minutes, les coachs analysent. Mais vous, sur le terrain, c'est vous qui faites la différence. Analysez l'équipe. Voyez. Ça va être trop unique, pas tonique. C'est dur, c'est pas dur. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Encouragez-vous. Je l'ai dit à l'entraînement cette semaine, sur les deux 11-11 qu'on fait, sur les deux équipes. S'il vous plaît, encouragez-vous. Adaptez-vous. Parlez. Communiquez. Soyez positif entre vous. Parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra de ne pas toucher vos égaux sur un mauvais commentaire. Ouais putain, tu fais chier. Allez, c'est rien mon grand. Reviens avec moi, Elvis. C'est pas grave. La prochaine, elle est bonne. Ça n'a pas du tout la même tonneur. Et ça n'apporte pas du tout la même chose à la fin. Ok ? Allez, passez un bon match et amusez les gars. Merci. Allez, vous ne pouvez pas chasser vers terrain. Non, un peu plus rapide. Sur plat de 5 mètres et vous allongez derrière. Pareil, sur plat de 4 mètres. C'est une voyage. C'est une voyage. C'est une voyage. C'est une voyage. Oh, c'est fort. Il a eu un manque de rafle. D'accord. On ne peut pas aller la porte, putain. On ne peut pas aller. C'est pas bien là, c'est… C'est que c'est long. Mais c'est ça. Mais c'est ça. ifique d'achronniser, c'est parti. C'est vraiment, vu. Oui, j'ai offert, attention. Allez, là, là. Niko ! Niko ! Niko ! Niko ! Allez, Niko, pieds ! Arrête ! �� satchel Dimao ! Depian ne Soco Up Rod Satchel TransEND� RISK RISK Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501